Générique Générique 2016 sera l'année d'une double confirmation pour l'économie mondiale. Confirmation d'abord du basculement géographique de la croissance, avec d'un côté la consolidation de la reprise des pays avancés qui devraient s'établir à 2% environ, contre à peine plus de 1% en moyenne entre 2010 et 2014. Les facteurs de soutien seront toujours bien là. Prix du pétrole et des matières premières en repli prolongé, taux d'intérêt au plancher, politique budgétaire moins restrictive en Europe. Avec en miroir une nette décélération des pays émergents, dont la croissance passerait de près de 5 à 2,4% seulement en 2016. Le chiffre peut surprendre par sa faiblesse, mais il intègre à la fois la croissance réelle de la Chine, bien plus basse depuis 2014 que l'affichage officiel, mais ce chiffre porte surtout la marque de la conjugaison de trois grosses difficultés. La baisse des prix des matières premières d'abord, qui les pénalise directement en tant que producteurs ou indirectement en tant qu'exportateurs. L'instabilité provoquée par la sortie du QE des États-Unis ensuite, même pilotée avec une grande prudence. Les conséquences du harlandique chinois, enfin, sur ses voisins directs et ses principaux fournisseurs. Et cette opposition de phase entre pays avancés et émergents aboutait in fine à un jeu à somme nulle ancrant la croissance mondiale autour de 2%. La logique de recentrage des multinationales sur les pays développés qui sous-tend ce mouvement de bascule n'a en effet pas le pouvoir amplificateur que l'on pourrait espérer sur la croissance occidentale. Car derrière ce recentrage se cachent aussi des restructurations musclées et des consolidations au détriment de la croissance organique limitant la portée de la bascule des capitaux du Nord vers le Sud. Par région, le diagnostic s'affine un peu. Parmi les émergents, l'Amérique du Sud inquiète le plus car elle est la plus directement impactée par la déroute des matières premières. Réduction des volumes exportés, prix en baisse, c'est la double peine. Et le coût est d'autant plus rude que les années de vaches grasses n'ont pas été mises à profit pour diversifier les activités ou pour se constituer des fonds souverains susceptibles de lisser les à-coups. Au contraire, les symptômes de la maladie hollandaise sont flagrants avec à la clé une primarisation des économies. Et compte tenu de la volatilité des capitaux étrangers, l'hypothèse d'une crise de financement n'est pas à exclure. Le Brésil, mais l'Argentine aussi, sont symptomatiques de ces évolutions, avec pour le Brésil un PIB à nouveau en baisse en 2016. La Russie, pour des raisons assez proches, son hyperdépendance au cours des hydrocarbures, aux conséquences aggravées par les sanctions internationales, sera elle aussi à nouveau en recul en 2016. La position de l'Asie émergente est en revanche plus mitigée, car la baisse du cours des matières premières profite pleinement à certaines grandes économies régionales comme l'Inde. En revanche, ceux qui freinent, c'est leur proximité géographique et leur intégration commerciale de plus en plus poussée avec la Chine. De leur côté, les PECO, profitant à plein de la reprise dans la zone euro, évolueront à contre-courant des autres pays émergents. Et dans ce scénario, une fois n'est pas coutume, c'est la zone euro qui devient le pivot de la croissance mondiale, car c'est la seule à disposer d'un potentiel d'accélération. En rattrapage, la performance rolandaise va monter d'un cran pour se rapprocher un peu de celle du Royaume-Uni et des États-Unis. Une Europe pivot qui devra aussi, par ses choix politiques, prendre conscience de sa responsabilité, car de la solidité de sa reprise dépend aussi la capacité du reste du monde à surmonter ses problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada